Du berger à soi-même. Non, 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 parce qu'il a dit que l'arbitre était bon. Il est bon cet arbitre, là, il est excellent, même, dirais-je. Tous les arbitres sont bons, c'est-à-dire, alors, 6 mois, en particulier celui-là. Arbitre de bonne famille, sympathique, tout ce que je sens. Je le sais un peu. Il est en train, par cette stratégie aussi, de mettre un peu à l'écart son équipe, tranquille et tout. Il préserve son équipe. Et lui, il se met devant, il attaque, lui aussi. C'est bien, c'est de bonne guerre. Il n'a pas les mêmes armes. Bonne guerre, pourquoi ? Il n'a pas les mêmes armes. Pourquoi la bonne guerre ? Je vais vous dire quelque chose. Le Raja, c'est un communiqué, un communiqué sorti sur le site officiel du Raja. Oui. L'Amri, là, c'est l'entraîneur. L'entraîneur. Alors, moi, j'aurais bien aimé qu'un porte-parole du maître, par exemple, prenne la parole pour faire ce travail-là. Pourquoi ? Parce que demain, il entraînera le Raja. Il est entraîneur marocain. Plutôt la maison en face, plutôt. Je ne sais pas. Un jour, il entraînera le Raja. Plutôt la maison en face. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a dit de moi, Léb. Non, mais toi, en tant qu'entraîneur, tu veux te protéger en tant qu'entraîneur ? Ton rôle en tant qu'entraîneur, c'est de pouvoir entraîner tout. Il n'y a pas de problème. Donc, effectivement, il ne faut pas se stigmatiser. Il ne faut pas polémiquer. Il n'insulte pas la venir. Mais qu'est-ce que l'il a dit de mal, Lantin ? Conte, c'est l'ennemi de tous les grands clubs italiens. Juve, Milan, Rome, etc. Et Conte va planter la Juve. Il s'en va à la fin de la saison. Il va à la semi-l'année prochaine. C'est tout. Donc, ils vont oublier tout ce qui s'est passé. Moi, je trouve que c'est de bonne guerre. C'est une stratégie de travail. On sait pertinemment que la plupart des médias, etc. sont sur Casablanca et Rava. Eux, ils sont à tétoin. Et c'est une façon aussi de se tirer un peu la couverture. Et puis, tu fais monter la sauce. Et faire monter la sauce. On trouve ça formidable quand ça arrive en Espagne avec Mourinho et Bordeaux. On en fait des gorges chaudes. Et quand ça arrive chez nous, on crie. C'est ce que j'ai dit hier à l'heure. En disant, j'ai ma fille marre pas le moins. C'est ce que j'ai dit hier à l'heure. Je ne trouve qu'il n'y a rien de méchant dans tout ce qui a été dit. C'est limite de bonne guerre. Et je trouve que ça nous fait une fin de championne impressionnante. Et s'il peut protéger ses jeunes comme ça ? Et ça te fera. Et ça te ferait un très bon match normalement ce samedi-là. Et puis, c'est tout à la fin. Tout le monde s'en passera. Et tout le monde s'en ira. Moi, j'ai défendu la même position que nous tous. C'est-à-dire, moi, je défends les arbitres. Alors, toutes les susceptibilités, les bêtises ne devraient pas relever finalement du fonctionnement d'un bon club institutionnalisé, structurel. Je suis désolé. Ce n'est pas l'arbitre qui fait le match. Mais de là à polémiquer qu'un cadre marocain que je respecte beaucoup. Attention, parce que l'Amélie, jusqu'à Valère aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a prouvé énormément de choses. C'est quelqu'un qui a une philosophie qui a, il devrait être un peu... Attends, maintenant, c'est lui qui est coupable maintenant. Ceux qui ont l'annué le match. Non, c'est lui le coupable maintenant. C'est ça qui... Je ne suis pas le propre parole. Je suis désolé, je ne remets pas en cause ton objectivité. Mais honnêtement, quand tu vois tout ce que l'Amélie dit, je ne trouve rien d'insultant à ce qu'il a dit. Et le fait que tu prennes la mouche comme ça... Il y a une poite d'humour. Voilà. Et le fait que tu prennes la mouche comme ça, et très sérieusement, me donne plus impressionnant parce que l'Amélie s'intac, avec l'institution un petit peu rajah qu'autre chose. Parce que tu enlèves le côté Amélie tétouan contre le rajah, tu mets ça chez un entraîneur de l'ASS qui doit jouer contre Elgadir, ça ne t'aurait pas fait remuer ainsi. Ah, voilà. Parce que très honnêtement, je trouve qu'il est dans les clous. Pour l'instant, il est encore dans les clous. Sachant que l'Amélie a une propension... Le seul qui est dans les clous. Oui, il est dans les clous, là, pour l'instant. Sachant que l'Amélie a une propension à déraper qui est exponentielle. Et je trouve que pour l'instant, je le trouve encore très poli, très... Je trouve... Vous trouvez sympa ? C'est très bien. Moi, je trouve... C'est dans l'air du temps. La peur, c'est qu'on en parle. On en parle, c'est sympa. Il n'y a pas d'insultes. On est en train de créer une tempête dans un verre d'eau. Et je pense que grâce à ça, ça nous fera peut-être une émulation particulière pour le balai. Moi, je te dis, dès le départ, le rajah n'avait pas à sortir sur le commun. Les gens qui sont derrière, qui veulent beaucoup plus se faire médiatiser à travers des choses comme ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut faire confiance aux arbitres, il faut faire confiance à ce quête-bol. C'est un champion qu'on mérite et point barre. Le reste, tu vois, les polémiques autour de petites choses venant de pédagogues, parce que c'est des pédagogues. D'habitude, il le fait avec humour. Il est très fort, l'humour. L'humour noir. Mais c'est de l'humour violet, ça, qu'il a. Entre Zeck et le rajah et les arbitres. Et Mourinho. Mourinho, moi, je trouve ça sur Mourinho. C'est les Grigny avec le patron d'Arsenal. C'est le personnage. Le personnage est dit comme ça. Il représente les brancards, mais tant que ça reste poli et que ça ne dérape pas. C'est pas grave. Par contre, moi, une chose, je ne vous ai pas écouté hier, mais j'ai une question. Aujourd'hui, on parle de... On peut te faire écouter l'émission, on t'en fait réécouter les gaïens. Non, 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 c'est trop long. Tu veux pas être sorti d'un petit écrite sur l'un d'hier ? Est-ce que le rajah, justement, de par sa sortie, ne prend pas le risque de s'aligner à l'arbitre ? Qui, s'il est maintenu, peut avoir une toute petite dent contre cette équipe aujourd'hui qu'il a refusé ? Parce qu'il n'est pas dit que sa doléance représente pas de l'orage. Ce qui est certain, c'est que l'arbitre qui sera désigné fera de son lieu pour ce travail. Il est regardé par tout le monde, il va s'appliquer, il va peut-être faire quelques erreurs quand tous les armes... Il va s'appliquer, il va être... Il risque d'être solidaire avec son camarade. Son petit camarade aussi. Donc ça n'a pas été une bonne action. J'aimerais une bonne sortie. Non mais l'Amri quand il dit les arbitres ils sont tous bons, particulièrement celui-là qui est critiqué aujourd'hui par le Raja, etc. Ça aussi c'est un discours qui est... l'anti-Raja, mais ça c'est un problème aussi. Il est énorme. Donc l'Amri quand il dit cet arbitre, tous les arbitres sont bons, particulièrement celui-là, et tu dis c'est un discours anti-Raja, je ne vois pas le rapport. Il est où le Raja ? Il parle des arbitres. Il est très clair et il n'y a pas le Raja partout. Je crois que c'est ça. C'est ça en fait qui décrédibilise un peu le propos. C'est que si tout ce qui se passe autour de la botte en la une, tu le rapportes au Raja, après même quand le Raja sera dans son véritable droit, tu seras plus crédible. Ami, tu sais qui c'est qu'ils vont l'acheter ? Je suis déçu de la communication du Raja, mais je suis déçu de la Raja. Alors, c'est vrai qu'ils vont l'acheter c'est extraordinaire. Vous êtes en train de faire dire ce que je n'ai jamais... Je vous ai dit dès le départ que j'étais contre ce genre de communication. Je suis pour l'acheter dans un truc... Non, non, je ne parle pas. Il balance. Il a été proposé par son agent. Ça fait un signe de droit. Moi, j'ai le droit. Pourquoi il est un agent ? On parle d'un des mille joueurs, on va dire au Malaga, qui est passé par l'Ajax qui est passé par le Raja et qui est passé par le Raja. Il y a encore un agent qui veut travailler avec lui, encore ? Tu sais... Et qui est passé par la Fiorentina. Oui, oui, oui. Météorite. Météorite. On en a parlé il y a 17 mois. Météorite est un grand joueur qui a été éclaté par l'entraînement. qui est en train de dépôts. Et tu vas voir, il y a de plus en plus de joueurs. Il va se traîner ça à l'intérieur de toute sa vie. Lino, tu sais, il y a des comportements d'entraîneur et de cadre qui peuvent te bousiller un jeune pour le reste de ses jours. Attention. On ne peut pas. C'était un très grand joueur. Je ne sais pas si... Il s'est auto-éliminé. Lino, c'est... Il s'est auto-éliminé. Ce n'est pas un cas isolé. Ce n'est pas un cas isolé. La vie, c'est une course. On part sur la ligne de départ. Et puis après, au chemin faisant, tu t'auto-élimines. C'est tout aussi. Il faut dire. C'est la nature humaine de ce sport. Tous les sports collectifs où il y a une touche de subjectivité. Moi, entraîneur, j'arrive et la tête de Lino ne me plaît pas ou là, je ne sais pas pour quelle raison. Je me dis, ah, Lino ne fait pas partie de ma stratégie. Et du coup, je mets Lino sur la bande touche. Pire encore, je ne laisse pas Lino aller jouer. Ce gars-là était emprisonné dans ce club. C'est ça, Lino ? C'est pas le cas. Après, il est parti. Il est parti après combien de temps, Lino ? Il a passé deux ans à patauger dans les difficultés. Il est parti après. Attends, c'est quand même plus facile pour un footballeur qui a quand même un bon petit salaire, qui a une belle petite maison, une belle petite famille, une belle petite voiture, etc., que n'importe quel jeune ici qui te perd un boulot et qui se retrouve sans boulot du jour au lendemain. Comment perdre quel rapport ? Bien sûr, c'est beaucoup plus difficile pour un jeune de redémarrer. C'est beaucoup plus difficile pour un mineur que pour un Ronaldo, effectivement, mais bon, chacun fait avec le don que les données vendues aussi. Tu ne peux pas rebondir ? Non, c'est pas facile. C'est facile à dire. Tu as quand même mené, tu as façonné. Oui, non. C'est pas façonné à ton image. Non. Il promets. Il leur a donné ta... J'ai essayé d'être le plus objectif possible, le plus juste possible. Il est certain que j'ai dû aussi, comme tout le monde, commettre des erreurs. Mais j'ai connu des sportifs qui n'ont jamais rebondi après des problèmes de ce genre-là. Parce que c'est des problèmes affectifs, Lino. Ça dépasse le football. Tu sais, quand tu es le premier buteur de Hollande et qu'un entraîneur arrive et qu'il te dit « Ah, toi, c'est pas bon. Tu ne vaux rien. » Je ne vaux rien. Il ne se trompe pas, tu sais. Il ne se trompe pas, tu sais. Mais oui, mais attends, avec les défenses qu'il y a en Hollande, il suffit d'aller sur YouTube, tu vas voir. Allez sur YouTube, vous allez voir les défenses hollandaises. C'est le plus grand retour dans ce truc-là. Ben écoute, c'est factuel. C'est quoi ça ? Reviens-le-la. Je suis le patron. Padre Padrone. C'est pire que Wenger, ça. Ben, il a fait le patron et il a massacré ce jeu. Il a eu des réactions très bien. Ça veut dire que non seulement il n'avait pas un bon rapport avec l'entraîneur, mais il n'avait pas un bon rapport avec les dirigeants aussi. Oui, mais Lino. Je ne sais pas. Si tu es le premier avec l'entraîneur et si tu es plus ou moins malléable, tu retournes vers le président, tu vas vers un dirigeant. Je ne comprends pas. Tu vas vers le directeur sportif. Il y a une règle sacro-sainte. Personne. Personne. Notamment dans le sport, on a un droit de vie sur l'autre. Mais c'est sûr que c'est vrai. Voilà. Ce joueur-là ne plaisait pas à ce monsieur-là. Il devait le lâcher, le laisser partir. Le joueur a voulu partir. Il y avait des demandes sur ce joueur parce qu'il était bon et il l'a bloqué pendant deux années. Ça a été de l'esclavage, Dino. Mais ça ne peut pas un autre terme pour qualifier ça. Ça pourrait être une bonne recrue pour le rajah au cas où ailleurs jour parce que maintenant ces émoluments ne doivent pas dépasser et ils ne gagnent pas les marges à Malaga. Et je pense que deux ou trois équipes de championnat marocains peuvent se... Arrête de dire qu'ils ne gagnent pas des masses à Malaga. Qu'est-ce qu'ils doivent gagner ? Allez, vas-y. Qu'est-ce qu'ils doivent gagner ? Il doit être à 25 000, 30 000 euros, 40 000 euros. 40 000 euros. Et quand tu enlèves les taxes et en Espagne ils ne les payent qu'à la fin de l'année parce qu'en Espagne c'est pire qu'au Maroc. C'est un mensonge. En Espagne, il ne paye pas de taxes. Non, il ne paye pas les joueurs, rien. Il ne paye pas de taxes. Ceux qui payent les taxes à l'hôpital, il ne paye pas. Il ne paye pas, je regrette. Je regrette, les cinq premières années c'est considérer combien d'investissements à l'étranger. C'est comme une société étrangère elle ne paye pas d'impôts pendant cinq ans. Renseignez-vous les gars. Les joueurs ne payent pas. Je ne parle du joueur moi. Vingt ans. Cinq ans exonéré. Exonéré pendant cinq ans. Cinq ans exonéré. Oui, en Espagne. D'accord, quand tu touches 30 000 euros. C'est pour ça que les clubs italiennes râlent. C'est pour ça que les clubs français et allemands râlent. Mais quand tu touches 30 000 euros et que tu achètes la baguette à 20 dirhams, il vaut mieux être ici. Sincèrement, oui. Et que tu loues à 15 000 dirhams ou 20 000 dirhams. Le Sardim, c'est sur Montpellier. Oh, Sardim, je suis 20 euros. Il vaut mieux venir ici. Non, il ne faut pas qu'on raconte n'importe quoi. Non, je ne raconte pas. Il va jouer devant un stade. Il est à Malaga. Qu'est-ce qu'il prend à Malaga? Je ne dis pas à Malaga. Mettons-le. 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 Non, mais c'est ça. On ne parle pas du réel malgré du tout par ça. Bob Léanderson, à l'époque, je me rappelle, quand il est parti du Ruyel vers Malaga, justement, il est à Malaga, il est margé à environ 30 000 euros par mois. Il est marge actuellement à 30 000 euros par mois qui est beaucoup plus jeune. Ce n'est pas le même circuit. Ah, c'est de l'avant-moulin, ça. Quoi, ton moulin? Il décline. Eh bien, oui. Hollande, Italie, Malaga. Donc, prochaine étape des trois Gibraltar. Écoute-moi. Si certains de nos joueurs veulent revenir au Maroc, ne serait-ce que pour une année ou une année et demie, comme ça, moi, ça me pourrait me dire. C'est bien. Moi, si on a des grands internationaux qui reviennent ici et qui viennent jouer au Maroc, je pense que c'est une plus valide formidable pour nous. Alors, dans la Syrie de l'abri, puisque vous avez dit, bon, Amri, selon Blaïd, il aurait mal fait de répliquer indirectement ou directement, justement, au fameux communiqué du site officiel du Raja. Là, il y a quelqu'un qui me dit ça fait mal au cœur d'avoir un entraîneur comme celui du Mat qui attaque Zaki au lieu de le soutenir. Alors, on arrête avec cette polémique ou on continue ? Oui, je pense. On doit arrêter. D'accord. Alors là, j'ai un tweet. Le slogan du patriotisme et de la patrie n'est plus une excuse pour obliger X ou Y à opter pour son pays d'origine. Et ça, ça s'adresse à qui ? Peut-être au petit Mastour qui a signé hier son premier contrat pro avec la Célian et qui s'entraîne avec Sidorff, avec l'équipe A cette semaine ? Non, je crois que c'est en liaison avec Masri et tout ça parce qu'hier, dans la soirée, il y a eu des échanges extraordinaires sur Twitter à partir d'un tweet qui, j'ai l'impression qui venait d'Algérie ce tweet-là. Et où le tweetos a... Il a été rédigé en anglais, là ? Non, non. Il a été fait en anglais, là ? Non, non, non. Ça, c'est la copie de la Strie. Ça, c'est la copie de la Strie. qu'il y a eu dans les bras. Non, non, il y a eu un rôle. Le tweet... Mais attends, tu as vu les copines. Le tweet qui a déclenché la chose a été posté mais quelques fractions de secondes après que Deschamps ait fini d'annoncer son équipe. Il disait, il conseillait à Masri pourquoi, dans un terme bien maghrébin, parce que c'est le Pouchi Chouya, il dit, pourquoi tu n'as pas choisi ton pays d'origine ? Il aurait tant qu'on dit mon pays. C'est parti comme ça. C'est parti comme ça. En fait, il a fait ce lien. C'est parti comme ça. Non, non, sur Twitter. Ah, sur Twitter. C'est pour ça que je l'ai dit, je soupçonne ce tweet. Il laisse le Pouchi Chouya. Choisis bien tes mots, articule parce que si... Alors, je te laisse le Pouchi Chouya. Non, parce que... Non, parce qu'il y a quelqu'un qui... Il y a l'air de comprendre qu'on lui dit. Dans la série de Lino Sumsar, on me dit, je suis en train de préparer Maroc-Italie. Je viens de découvrir ça avec vous. Je ne savais pas que j'avais une autre activité qui est certainement plus rentable que moi. Il a organisé les Maroc-Italie le 9 août. Voilà. Le 9 août. Je crois que ce tweet a un lien avec l'affaire de Nasserie. Avec l'affaire de Nasserie. D'accord. Enfin, l'affaire de Nasserie, s'il y avait l'affaire de Nasserie. Mais en tous les cas, j'ai constaté aussi avec vous tous que même dans les médias français, beaucoup de gens s'étendent quand même de l'absence d'un joueur aussi talentueux qu'en Nasserie. Et les gens étaient en incapacité de répondre. Attends, attends, non, non. Il a répondu. Il a parlé. Il suffit que tu ailles sur les réseaux sociaux, où tu vois deux ou trois photos, tu as compris. C'est normal qu'il ne le prend pas. Il a répondu. Il a dit, c'est un jeune qui ne veut pas être emplaçant. Elle arrête. Premièrement. Il l'a dit. Là, il a dit pour la conférence de presse. Elle arrête. Elle arrête. Et je... Au Qebel, c'est Nasserie. Même si ce n'est pas Nasserie. Il y a quand on a les mêmes chèches. Il y a... Comment il s'appelle ? Gilles. C'était pas mort. Non, ils ont gagné. Ils ont gagné. Ils ont gagné. Aziz. Benoubine. Sinon, vu... La liste n'est pas sortie. Il sort du match contre Manchester City. Il n'a pas à faire de déclaration. Rien que pour déclare de déclaration qu'on est un entraîneur, il n'y a pas de savoir. Quand tu es un super joueur, tu ne dis rien. Je me scoute. Et si j'ai envie de parler, je parle une fois. Est-ce que vous croyez que les joueurs hier, ils ont attendu de voir Deschamps à la télévision pour apprendre qu'ils étaient sélectionnés ? Non, on ne parle pas de ce que longtemps qu'ils sont en contact. Tu savais qu'ils n'étaient pas sur la liste. Bon, messieurs, ça, c'est la deuxième partie. On va parler tout à l'autre. Vous avez raison. On en parlera plus tard. Moi, je trouve qu'il n'y a aucun scandale à prendre Nasserie. Comme a dit si bien Deschamps, sélectionner, c'est choisir et donc, fatalement, c'est faire plaisir à d'autres et à moi d'autres. Tout à l'heure, je vais vous dire la raison pour laquelle Deschamps n'a pas plié. C'est son choix et pour qu'il l'assume. Parce que si Deschamps fait une finale ou égal à la Coupe du Monde, c'est lui qui n'aura rien. Alors, messieurs, aujourd'hui, El Jadida va jouer contre l'Aesfard. Mais malheureusement, ça va manquer un petit peu de piquant. On a une place pour l'Afrique. C'est pas que je dis que ça ne les a fallu n'importe quoi. Et championnat arabe. Bien sûr. Il y a encore des places jouantes. Donc, c'est pas dur. Mais même si ça, on est conscient. Si on n'est pas premier, il y a la deuxième place qui est jouante, il y a la troisième, la quatrième, championnat arabe. Bien sûr. Donc, c'est très l'arbre. El Jadida Fard, donc, et... On est déjà El Jadida. Et je veux te têche d'idéal, je vais te poser une autre question. Est-ce que c'est vrai que Karnas a signé ou a pré-signé un contrat pour Norvège ? Je l'ai dit, je l'ai dit, il y a des possibilités pour les deux. En Norvège, le club de l'Hermas, c'est Noa. On va organiser des pêches au harang. Donc, ça commence à s'éclater. Ça commence à s'éclater pour deux joueurs, tu vois, si ça ramène des moyens. C'est qui le deuxième ? Chagou ? Ils ont fait venir de la chaleur de Montessay, il y a du travail à faire. Si il va en Norvège, tu devrais lancer un sit-in devant le stade de l'Adi. Pourquoi ? C'est un peu de fric. Tu sais, je dis qu'il n'y a pas tellement de moyens. attention. Parce qu'après tout ce qu'ils ont fait, alors à Malaga, qu'est-ce qu'il leur donne Malaga ? Qu'est-ce qu'il va leur donner de trandem de Norvège ? Où est-ce qu'il va d'ailleurs ? C'est Oslund. Aslund. Alors Aslund, qu'est-ce qu'ils vont leur donner ? Hans Fidalken. Il voit ce que je dis là. Moi, je trouve que la trajectoire de Fondola est très bien. Il est passé par la Norvège. Il se retrouve en Chine. En Chine, oui. Oui, c'est un peu de fric. C'est un peu de fric. Je les trace. Je les trace. Je les trace de Marco Polo. Il va nous ramener de la soie. Il va nous ramener. Non, mais tu sais, il est en route. Voilà. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, je te dis, voilà. Alors, parce qu'on ne regarde que le championnat européen, ça veut dire que les autres, c'est des caves. Ah, moi, je suis un grand fan des championnats asiatiques. Moi, je voudrais bien qu'un jour... Moi, je voudrais bien qu'un jour... Moi, je voudrais bien qu'un jour... J'adore. J'adore. Ça joue bien. Ça joue clean. Lino, je ne regarde pas les championnats japonais, honnêtement. Mais qui te dit que je ne regarde pas ? Parce que je sais que tu ne regardes même pas les championnats du Marron. Tu regardes les championnats japonais. Mais qui te dit que je ne regarde pas les championnats du Marron, c'est bon. Mané, Lino, tu te dis que je ne regarde pas les championnats du Marron, c'est bon. Allez, c'est bon. On va faire un match par semaine, à tout cas. Lino, je te promets, il y a 4-5 jours, j'avais vu un petit truc sur le Japon. Foot. L'équipe nationale du Japon. Mais comme c'était trop court, je me suis dit, je vais aller chercher, regarder. Moi, je vais miser une pierre sur le chat. En Coupe du Monde. C'est dingue. 200 à l'heure. Ils ont d'excellentes joueurs. 200 à l'heure. Il faut, ils s'en découperaient. Non, non, non. Je les ai vus. Je les ai vus. Mais parfois, tu sais, c'est cyclique. Mais là, ils sont pro, les gars. Là, ils sont vraiment autant. Les gars, ils sont pros. Nous, on les a côtoyés. On était une quinzaine de jours avec eux pour les Jeux Olympiques. Là, tu sais, les gars, c'est vraiment cyclique. Mais là, on va en organisation. Les drogues bas, les Américains, ils n'ont pas tenu la cadence en Chine. On a beaucoup dit qu'ils sont partis. Mais ils sont partis aussi parce qu'en termes de résultats et de compétition pure, c'était pas ça. Mais il y a beaucoup de dilettantes. Non, c'était un peu compliqué aussi. Il n'y avait pas que ça. Mais là, je suis allé piocher un peu pour voir le Japon. Au-delà du football, l'avenir du monde, c'est en Asie. Il faut arrêter. Cette puissance que nous avons aujourd'hui de ce côté du monde, elle est en train de se déplacer de l'autre côté. Bien sûr. Première fois de l'histoire, on a aimé le pays B chinois qui vient de passer celui des États-Unis. Ça signifie pour un pays d'un milliard et demi. D'un milliard et demi. Merci. Merci. Merci à l'Europe quand même et aux États-Unis. Merci au travail. Merci au travail. Merci à l'Europe. Merci au travail. Et localiser une grande partie de l'industrie aussi. C'est-à-dire que si on pouvait tourner la parabole de Blater vers l'avant qui nous envoie que les images de là-bas. Ça serait sympa. Ça serait magnifique. Ah oui. Ils ont le nabasa au réel. Ou tous les la peigne à s'encho. Pour la peigne à dire. Sous-titrage Société Radio-Canada